et bonjour bienvenue dans ce nouveau podcast toujours seul je sais que je vais y arriver à pouvoir pro progresser dans mes podcasts qui serait plus plus d'échanges parce que j'aimerais bien pouvoir interviewer des gens serait vraiment mon rêve justement je rebondis sur sur le fait qu'on a souvent des rêves dans la vie on a des rêves quand on est petit et je pense que c'est hyper important je pense que que ces rêves on les on les concrétise jamais quand on grandit ou en tout cas on les considère un peu comme des utopies des choses un peu inutiles et et tout ça pour dire qu'au fait aujourd'hui je crois que je suis confronté à confronté à un de mes rêves voilà je j'ai pour ceux qui me connaissent pas en fait j'ai un parcours assez simple c'est assez classique disons que j'ai j'ai fait l'école en nouvelle calédonie mon lycée en nouvelle calédonie et puis ensuite l'université donc en fait ce petit chemin de parcours a été compliqué parce que à l'époque je j'hésitais entre une formation de kiné ou d'éducateur spécialisé vous voyez j'ai fait mon bac s et j'étais vraiment déjà orienté vers la santé vers le social enfin j'hésitais entre ces deux secteurs là j'étais assez bonne en biologie j'étais passionnée par la biologie d'ailleurs j'aimais la science j'aimais le corps humain mais bon c'est vrai que à l'époque quand on a 17 ans par les passions de quelque chose c'est compliqué disons que dans les matières c'était la matière que je réussissais le plus et j'étais 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 bien et puis ben j'avais que 17 ans en fait parce que j'étais jeune je suis née en début d'année donc quand j'ai passé mon bac en décembre parce qu'on ne voit qu'elle est venu en passant décembre je dis ça pour ceux qui auraient ponctuellement la possibilité d'écouter ce podcast en dehors de ma petite île ce qui m'étonnerait si déjà il ya des gens qui m'écoutent mais bon c'est pas grave je j'ai de coeur à faire ce podcast parce que je trouve ça super donc voilà j'ai j'ai un parcours c'est classique et puis je me suis retrouvé décembre une inscription éventuellement en métropole partir faire mes études et et puis moi je pense que ma mère a eu peur mon père encore n'isait rien mais ma mère a eu très peur il s'est dit 17 ans partir et je l'entends encore qu'il me dit tu sais tu es encore jeune passer l'examen d'éducateur spécialisé j'étais allé voir quelqu'un d'ailleurs qui m'avait un petit peu cassé du sucre en disant ouais l'examen est très dur c'est compliqué c'est un métier difficile voilà donc du coup bon je m'étais pas du coup plus renseigné sur kiné ne c'est rien parce qu'en fait ma mère m'avait fait comprendre que bon l'année est arrivée que c'était à peut-être un petit peu jeune encore pour partir de suite bien réfléchir bien 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 me poser attendre encore quelques mois et puis et puis de toute façon la rentrée était en septembre donc il fallait que je fasse quelque chose quoi donc du coup j'avais quelque chose à faire entre janvier et septembre la rentrée et partir faire mes études donc ben ma mère m'avait dit bon bah tu as quelques mois tu as réussi ton bac rapidement sans redoubler ton père et moi on t'offre un petit peu quelques mois de répit fais quelque chose inscris toi à l'université et puis passe le temps même si tu travailles pas donc du coup ben je m'étais renseignée à l'université et puis ben il n'y avait pas grand chose alors il y avait la biologie mais à l'époque en fait je voyais ça comme un peu restrictif je me disais qu'est ce que je vais foutre avec une licence de bio surtout que bon ben dans l'absolu j'allais pas vraiment faire un carrière dans la biologie je m'étais pas rendu compte de tout toute la nécessité que pouvaient apporter d'ailleurs ces études et actuellement je le regrette anèrement d'où le tout l'intérêt de ce poste et puis bon quelqu'un qui était j'étais très curieuse façon je suis très curieuse la curiosité c'est un vilain défaut on dit souvent alors qu'en fait c'est le coeur c'est le coeur de l'intelligence je pense je dis pas que je suis intelligente j'ai juste qu'il faut être curieux pour être intelligent et donc du coup j'étais à l'université et là entre l'histoire géo et la peste et le choléra il y avait le droit alors je m'étais dit le droit c'est bien ça fait top ça c'est intéressant même une année au moins je vais apprendre des choses basiques comment je vois les l'enfant le divorce le mariage enfin je me disais on va apprendre les procès enfin tu vois délire quoi et donc je m'étais inscrite à l'université de droit et puis ben je suis tombée amoureuse de quelqu'un les premières années d'université les mois ils étaient passionnants parce qu'en fait en fait du droit constitutionnel alors les gens connaissaient peut-être pas cette matière là mais c'est un peu de on va dire de la politique la politique française où on apprend la constitution on apprend les hommes politiques on apprend tout ce qui s'est passé pendant des années et des années comment on est arrivé à au système républicain dans lequel on est et puis j'étais très ja très mûre à l'époque et donc du coup je m'étais quand même pas mal amouraché de d'élèves qui avaient font entre eux ou des redoublants ou même des élèves qui étaient des adultes en fait un j'avais une amie dont je me rappellerai toujours qui est prof de français maintenant et qui était déjà prof de français à l'époque et qui passait sa licence de droit et et qui donc faisait des cours en dehors de ses heures de de professeura donc elle avait déjà 10 ou 15 ans de plus que moi donc voilà donc je m'étais pris de coeur avec ces gens là parce que du coup eux ils pouvaient répondre aux questions enfin je vous ai dit où quand on a 17 ans à part le dernier président dont je me rappelais c'était Chirac et tout ce qui se passait avant je connaissais rien et de les voir répondre aux questions du prof je m'étais dit ah ouais mais ils savent et tout c'est donc voilà donc bon les matières étaient plus ou moins intéressantes on apprend plein de choses ne serait-ce que le mariage c'était intéressant les contrats etc et puis ben moi qui suis de toute façon passionnée partout je papillonne comme dirait mon père j'ai un papillon qui passe je le suis ben je me suis resté là dedans en disant ouais le droit au moins je vais avoir carrière je vais faire quelque chose de super je vais être juge je vais être avocate voilà et puis ça n'a pas si mal marché que ça parce que en définitive j'ai toujours eu des bonnes notes bon la licence a été très dure il faut savoir que même si on critique la qualité niveau de nos universités calédoniennes on était quand même 300 à l'inscription on n'était que 70 à la fin quand même les crémages je vous le dis même pas les pires que celui en métropole et donc j'ai réussi ma licence enfin ma première année puis ma deuxième année encore mieux puis ma troisième année j'ai été carrément en majeur promo et donc bon ben je suis resté dans ce cette cette optique là avec avec ce côté un peu rêveur alors je vous cache pas que j'étais déjà et j'ai toujours été encore dans la science mais le corps humain le social l'humain le tout ce qui peut toucher à la vie en fait et c'était c'était quelque chose qui qui était compensé par le droit parce que je me dis bon ben tu fais pas du cutter spé c'est vrai mais tu vas aider les gens c'est vrai tu fais pas kiné tu vas pas être dans la science humaine mais il y a de la science il y a du relationnel il y a tu vas aider les gens voilà donc je suis partie en métropole j'ai fait un master en master 1 droit privé et puis bon mais comme d'habitude je vais te faire rien de spécialement pareil que tout le monde en master 2 j'avais choisi un truc du droit de l'immobilier mais plus de place parce que bon bordeaux autant vous dire que ce n'est pas la peine j'en ai chié un en france parce que là c'était vraiment plus du tout la même métropole on est plutôt la même ambiance et du coup j'avais pris un master 2 en développement durable alors j'avais adoré j'étais avec des sylviculteurs avec des arbres dans la nature à apprendre l'économie l'écologie du bois et le droit aussi un le droit de la propriété le droit du sol mais c'était une année complètement farfelue parce que par rapport au droit on était un vachement éloigné et déjà je sentais je sentais je me le savais déjà depuis la naissance de toute façon je sais je sais que je suis pas faite pour pour être dans l'ordre le carré le traditionnel donc je suis revenu en nouvelle calédonie et puis ben il fallait chercher du tout boulot et je suis tombé dans un guet-apens dans lequel j'ai été employée à la base pour un mois après trois mois après six mois après cinq ans en assurance alors là rien à voir avec ce que je voulais faire mais il me fallait un premier boulot de juriste et pareil je me suis passionné passionné pourquoi parce qu'en fait je me suis retrouvée dans un service où c'était le service des camps brûlés dans le sens où en fait personne ne restait dans ce service parce que au bout de quelques temps c'était l'horreur il n'y avait que des catastrophes c'était tout ce qui était accident de la route les gros gros sinistres chantiers et là on est confronté à l'humain parce que bon on voit les assureurs comme des mauvais payeurs mais il ya des employés des gens qui décrochent le téléphone qui ont des personnes qui pleurent au bout de leur téléphone des gens qui vous appellent pour vous dire que votre fille la fille est morte qu'ils veulent savoir combien ils vont toucher parce qu'en fait à ce moment là ils sont juste ils essaient d'avoir des infos ils essaient de savoir quoi ils savent très bien que le million qu'on va leur donner va pas leur ramener leur enfant et encore ça c'est l'iceberg parce que c'est le dessus de l'albert parce qu'il ya des fois où c'est des handicapés les gens qu'on reçoit handicapés à qui on va dire bah écoutez on prend ça en charge mais pas ça en charge pour la chance que j'ai eue parce que c'était un service où il ya eu un manque de personnel du coup j'ai pris vite des grades sans le salaire je vous le dis je me suis retrouvée aller en expertise dans des bâtiments pour voir comment faire pour que la personne puisse être installée avec des fauteuils des des couloirs plus agrandis des infirmières le soir des enfants et des femmes perdues parce que leur papa était handicapé enfin bref j'ai même même vu une épreuve un peu un peu compliqué où ça faisait même pas un an je crois que j'étais service de groupe à ma gagne et en fait à l'époque moi responsable bon ça toujours était quelqu'un de très original je dis pas parce que celle qui est ce qu'a suivi on n'a pas eu la même affinité et donc cette responsable elle me dit un jour j'adorais elle me dit un jour du but en blanc elle me dit bon écoute voilà j'ai besoin de toi il faut que tu viennes à mon bureau je reçois la la femme qui a écrasé son enfant voilà je reste interluqué je me dis qu'est ce que c'est cette histoire oui oui tu sais à l'école au mont d'or il y a une dame qui en déposant son enfant n'a pas fait attention et elle n'a pas vu l'enfant qui passait derrière sa voiture et elle a reculé et là tu es bon elle a écrasé alors faut savoir que dans le sinistre assurance en fait on peut pas être indemnisé du préjudice que l'on a créé de soi même voilà donc on peut pas évidemment ça c'est plutôt juridique je dirais mais on peut pas être indemnisé de on peut pas être l'auteur et en même temps la victime c'est compliqué donc du coup en tant que maman elle méritait d'avoir une indemnisation parce que même si ça peut vous choquer mais les assureurs n'ont pas d'autres d'autres choses à offrir c'est que de l'argent alors c'est peut-être choquant mais n'empêche que ça fait partie des garanties que l'on souscrit quand on quand on a un véhicule on s'assure pour indemniser les gens qui seraient malades mais ou blessés mais on indemnise aussi de la douleur de la perte d'une personne alors après on peut on peut débattre sur l'intérêt de donner de l'argent quelqu'un qui va qui a perdu sa fille son fils son petit fils enfin je sais bien que c'est pas ça qui va le ramener mais bon aujourd'hui le droit n'a pas d'autre solution pour combler la douleur ça n'a pas de prix mais en même temps il en faut un pour pouvoir compenser le préjudice que la personne a subi et donc c'était une maman qui qui avait la douleur d'avoir perdu son enfant et la sanction de l'avoir tué et donc ma responsable a recevé pour lui dire que elle ne pourrait pas obtenir l'argent ça a été ça a été une épreuve horrible je me suis retrouvé dans le bureau où j'étais dans un coin elle voulait que j'écoute parce que c'était quand même un moment assez on peut dire ça comme ça mais unique oui c'est unique unique en son genre unique du moment parce que il fallait que ça arrive rarement les assureurs ne soient rarement des parents qui écrasent leurs gosses c'est clair soyons bien honnêtes et en même temps il fallait que j'apprenne comment on pouvait dire au papa qui était là que lui il allait toucher une certaine somme d'argent et comment la maman qui était là mais aussi auteur de de l'homicide involontaire n'allait pas être indemnisée alors vu que c'est un moment un peu unique et puis qu'en même temps ça n'a pas à être diffusé je donnerai pas plus d'informations mais c'était c'était terrible c'était terrible et c'est à ce moment là que j'ai compris qu'en fait c'était trop pour moi même si ça faisait qu'un an que je suis resté cinq ans j'ai basculé dans un moment où je me suis dit voilà en fait tu vas faire ce boulot mais tu vas le faire pour les aider et j'ai tenu des années dans cette cette service alors qu'on me disait de trouver des solutions pour exclure les prises en charge j'ai tenu dans ce service parce qu'à chaque fois que je trouvais une solution pour payer j'étais fière voilà alors évidemment il y a des cas où les exclusions étaient logiques elle fait partie des garanties on va pas se prendre la tête ça fait partie de la vie et puis il y a des fois où il y avait des subtilités et je me suis dit bah là il n'y a pas d'autre possibilité de les exclure et et du coup j'étais fier 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 de dire à la personne oui oui vous inquiétez pas on va vous prendre en charge ça j'avais une dame que je suivais sur un accident marie était handicapée et elle m'a amené toutes les toutes les tous les mois les les frais médicaux et je faisais les calculs et et c'était c'était pour moi même si c'était que de l'argent c'était c'était des paillettes de les voir je m'étais fait de coeur je crois que j'ai eu de coeur et de tous les clients que j'ai vu chez groupe à main on a tous eu avec tous pour les gros gros cas tous des relations uniques tous et c'était trop parce que je pouvais plus j'étais trop trop gentil trop trop attaché je me suis dit je vais basculer basculer à mon compte alors donc ben voilà j'ai sauté dans le vide j'ai créé ma société avec une petite bouée de secours quand même pour une année et comme j'étais avec quelqu'un à l'époque le permet ma fille on était deux dans le foyer donc il a il a joué les jeux et ont j'ai monté ma boîte et j'ai commencé à travailler pour beaucoup de d'avocats et de juristes dans le métier alors faut savoir que c'est un secteur d'activité qui plaît beaucoup l'assurance et l'indemnisation corporelle parce que les trois quarts du temps les juristes les avocats se font un pourcentage sur l'indemnisation finale et les honoraires sont très faibles mais au bout de 3 4 5 années de bataille avec l'assureur pour obtenir votre indemnisation l'avocat généralement lui comme vous n'avez pas d'argent il se paye sur un pourcentage de l'indemnisation que vous touchez et là ça peut être un jackpot mais moi petite juriste qui leur apportait des affaires enfin ou en tout cas qui travaillait des dossiers parce que c'est une technicité très très particulière l'assurance les calculs sont très spécifiques très peu de gens bon maintenant un peu plus je pense que le domaine s'est développé mais à l'époque j'étais la seule sur le territoire qui savait comment calculer et surtout qui savait exactement ce que l'assureur allait payer parce que du coup je savais exactement sur quoi négocier je savais comment les assureurs négocier je savais que sur quel montant on pouvait négocier et sur lesquels ils tricher et leur dire non 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 là vous trichez là c'est pas possible etc etc je connaissais les jurisprudence je fais des conclusions de pages et de pages et de pages calculs mathématiques de recherche de jurisprudence mais ce que ce que l'avocat ou juriste voulait pas c'était bon à part peut-être quelques-uns mais pour la plupart c'était de me donner un pourcentage sur les honoraires eux ce qu'ils voulaient c'était de me payer uniquement l'écriture le bon le bon le bon comment on sera maritain qui fait sa petite son petit grimoire là dans un coin cent mille balles et eux les quelques millions ils se les gardaient donc moi je vais y revolter là dedans je n'ai pas beaucoup d'argent je faisais des dossiers qui étaient payés que dans quatre cinq ans en fin de procédure alors du coup je me suis ouvert sur la création de société et la nouvelle passion création de société je me suis complètement passionnée par ce que les gens faisaient j'ai vécu à travers eux dans la recréation de leurs idées il ya une pompe funèbre il ya eu des fleuristes il ya eu des gens qui ont créé de l'aquaponie j'ai eu des gens qui voulaient faire venir de l'artisanat en matière de bière pour faire sa propre bière en calédonie les agriculteurs je suis partie à bourraille à la fois donc dans des dans des provinces dans des villes en dehors de de la capitale pour ceux qui sont en métropole donc un peu comme vous partiriez dans des petits coins paumés des artisans et passionnant extraordinaire avec des idées géniales et je pense qu'à chaque création j'ai vécu avec eux quoi j'ai vécu avec mais encore une fois c'était c'était toujours avec la déception que ça s'arrête quoi parce qu'en fait je faisais la technicité de la paperasse les statuts déposer documents imprimés faire signer mais mais il n'y avait pas de il n'y avait pas de passion il n'y avait pas de contact humain il y avait il y avait juste le l'humain pour l'heure de suivi et puis ben et puis ben le problème aussi c'est que ben venant c'est que moi j'ai fait beaucoup de créations une période où il y avait beaucoup beaucoup d'argent l'économie du pays elle est bien et de moins en moins et ça a été le cas donc j'ai de plus en plus reçu de gens pour faire des liquidations de plus en plus de de fin de société et je pense que je me suis perdu je pense que je j'ai perdu le goût de la passion et en fait cette passion qui a disparu à la donnée naissance à une autre qui est celle du sport et de la santé dans lequel je me suis mis à côté puisque dans le boulot je m'éclatais plus de faire des heures de que de procédures à déposer des documents faire des livraisons faire de faire des copier coller c'était je pense que intellectuellement je stagnais et je stagne aujourd'hui c'est clair je stagne clairement parce que parce que je ne donne pas beaucoup et d'ailleurs quand on faisait quand je fais des des rendez-vous de mes clients en fait ça dure toujours deux heures parce que parce que du coup comme je suis passionné par la formation par leur dire ce qu'ils vont faire comment ça va leur comment qu'est ce qui va leur arriver pourquoi il ya ça dans les statuts les former les leur enseigner je me suis dit c'est c'est ça mon but moi mon but c'est de transmettre en fait il faut que je transmette vous je transmette faut que j'aide alors c'est vrai que quand je voulais être kiné ostéo en fait l'idée c'était de pouvoir le transmettre à la personne comment prendre soin d'elle comment comment pouvoir allier corps et santé comment les soulager de leur douleur comment leur apprendre à être bien après je me suis dit éducateur spécialisé si c'est pas dans la santé je ferai dans l'éducation j'aiderai les enfants j'aiderai les gens j'aiderai les handicapés j'aiderai des gens à réussir à avoir des paillettes dans leur vie à construire quelque chose sur une base qui n'est pas des fois construite ce que j'avais envie et ce que j'ai toujours envie c'est que les gens apprennent regardent autour d'eux et quand je me balade quand je découvre un truc c'est cc c'est une explosion de bonheur parce qu'en fait je peux je peux leur dire voilà j'ai vu ça il ya ça ici ça aide en fait c'est fait comme si apprenez ça testé ça vous allez voir c'est c'est le partage en fait et puis ben et puis ben j'ai pas fait ça voilà j'ai été juriste je me suis séparé je me suis retrouvé seul à mon compte enfin cela mon compte j'étais déjà mais seul dans ma vie cela à devoir me débattre en fin de mois et puis puis plus du tout passion plus 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 de bonheur dans le quotidien toujours le même dans les gens qui ont au moins en moins d'argent dans le fait de devoir faire la publicité pour pour être voilà vous avez un problème de l'assurance vous êtes mal indemnisé appelez moi enfin c'était c'est devenu enfin marcher aux poissons quoi au moins cher moi c'est moins cher moi c'est dix mille francs c'est venu par moi moi c'est comme c'est qu'une prestation de juriste c'était quand les gens sont dans la galère c'est ça valait de devoir négocier son tarif mais c'est la vérité c'est l'économie c'est ça la vie en c'est ça c'est la réalité mais bon des fois tu te dis et comme t'es pas cher ben t'es pas crédible comme tu roules pas sur l'or t'es pas crédible comme t'as pas un gros cabinet avec 25 mille associés t'es pas crédible quand les mois ne vont pas bien tu peux pas compter sur la trésorerie t'es pas crédible tu ne peux plus acheter tu peux pas louer tu peux rien faire tu peux louer mais tu peux pas acheter une maison en fait tu t'engouffres dans une vie où t'es tu deviens un peu plus qu'en fait pour les jeux des gens voilà tu étais un petit un écrivain public qui est là pour leur faire leur doc les écouter dans leur création et je me retrouvais plus en fait je me retrouvais plus du tout dans la passion que j'avais de de pétiller dans la création d'entreprise ou dans l'aide à d'assurance en fait je faisais plus de social en fait j'étais là que pour faire du de la paperasse administrative et quelque part j'avais un bac plus 5 pourquoi quel était mon intérêt quelle quelle culture technique j'avais apprise que de faire du statut tout est toute la journée des statuts de société alors je me suis passionné pour le sport parce que j'étais déjà un peu là dedans depuis quelques années et là là c'était c'était la découverte la âme la rage je pouvais je pouvais donner sens à la vie je pouvais découvrir ce que c'était et puis quand ça m'emmerdait ben je pouvais tout donner dans le sport je pouvais crier je pouvais aller me dire putain ça me fait chier et en fait c'est là où les gens me disent mais comme quelle colère tu as pourquoi tu es comme ça mais parce qu'en fait je suis colère après moi je suis colère colère de pas avoir fait ce que je voulais j'aurais voulu être quelqu'un pas d'important mais je veux j'aurais voulu être quelqu'un qui a fait des grandes études de sciences de choses qui qui permettent de faire des découvertes qui permettent de partager d'aider les gens ok j'ai fait bac plus 5 pour être script pour faire du paperasse administrative et en fait j'en veux pas au métier je m'en veux à moi en fait je m'en aurais envie d'apprendre et encore apprendre et et de transmettre alors c'est vrai je pourrais me mettre dans l'enseignement alors pendant deux ans je cherche un boulot de maître auxiliaire rien rien pour remplaçant toujours toujours blindé des offres à non plus pouvoir qui ne sont pas dans mon secteur quand il y en avait un c'était déjà pris donc ben on décourage en fait on se décourage et c'est pas moins ça et c'est ça que je voudrais transmettre dans le podcast il ya un moment donné où il ya dans la vie on se perd on perd ce qu'on est au plus profond de soi j'ai fait une compétition de bodybuilding où je me suis tellement asséchée que j'endormais pas la nuit tout ça pourquoi parce que je savais que j'allais y arriver quand j'ai présenté mes examens de droit j'ai décidé que j'allais y arriver et là je suis arrivé à un stade où je réalise que la vie professionnelle des fois ça peut ne pas être une passion et pour moi c'est pas possible et c'est ça qui me gêne et quand bien même on pourra me dire ce qu'on veut je ferai tout tout pour faire ma passion parce que pour moi la vie c'est pas uniquement après après avoir terminé son travail c'est pas quand on rentre le soir qu'on dépose son cartable c'est pas le matin quand on se lève pour aller faire du sport que la vie elle commence pas là et elle s'arrête au moment où on prend le café pour aller au travail la vie c'est les podcasts que j'écoute quand je vais courir la vie c'est c'est les coups de téléphone où on me demande comment faire comme ci comme ça la vie pour moi c'est toutes ces heures d'apprentissage que je fais c'est c'est les heures que je peux passer à faire des écrits pour former c'est voilà c'est ça c'est les potes tous les postes que j'écris tous avec des plombes des plombes les gens me disent ouais il fait 15 pages ton poste mais oui oui il fait 15 pages parce que pour moi c'est ça c'est ça transmettre c'est ça informer les gens c'est ça donner si demain j'étais ostéo je dirais pas la personne allonge toi je te fais trois tric roc retourne chez toi non si demain j'avais été éducateur spé j'aurais pas dit à la personne ben voilà tu tu vas comment lire ce livre là où où tu vas te mettre à t'inscrire à tel pôle emploi ou à un handicapé bon ben le mettre dans le coin on va lui lire un livre non non c'est 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 autre chose la vie pour moi la vie c'est une passion et le sport s'en est un et c'en est une pardon une passion que que j'ai que j'ai fait intégrer dans ma vie trop parce que ça me permet de compenser cette cette paperasse document se mettre derrière un ordinateur et taper bêtement et puis puis même plus réfléchir et puis et puis c'était coupe voilà donnez moi votre carte d'identité et puis je vous fais tel truc il texte à trou et puis après j'envoie ça et puis on publie et puis il n'y a plus de passion c'est en ça que j'ai adoré faire des postes pendant un an sur le à la santé c'est en ça que j'ai que j'aime en fait et c'est peut-être pour ça que je que quelque part je me suis perdue c'était en ça que je n'avais pas trouvé ce que je voulais faire mais c'était c'était ça en fait c'était pouvoir transmettre transmettre une une un savoir transmettre la connaissance et il s'est jamais perdu alors je serais pas ostéo je serais pas kiné je pourrais pas soulager les gens je pourrais pas leur faire connaître comment progresser comment être bien dans leur corps je pourrais pas être coach parce que ça paye pas faute claire les gens aujourd'hui ne payent pas pour ça ils ne payent pas pour la santé ils ne payent pas pour le bien-être non paye pas pour ça ils achètent plein de produits auxquels ils ne croient pas simplement parce que c'est plus facile que d'aller faire du sport c'est plus facile que d'aller faire des rééducations c'est plus facile que plein de choses et je me dis ben en fait réellement quand tu te vois jade là que tu as tout lâché que tu as posé les affaires par terre ben tu fais comme tu leur donnes raison tu donnes raison à tous ces gens d'arrêter de se battre et j'entends de réaliser même en le disant en voix haute je donne raison à tous les gens qui font que je suis devenu comme je suis défaitiste alors je ne le suis pas je donne raison aux gens qui disent que je vais pas y arriver je donne raison aux gens qui pensent que on peut lâcher prise et ce podcast il est pour tous les gens qui pensent que c'est ça la solution lâcher prise non lâcher prise c'est arrêter de combattre des fois des choses qui sont à l'encontre de ce que vous êtes voilà c'est ça lâcher prise des fois se dire ben voilà je lâche prise parce que quelque part je vais pas combattre contre des pensées qui sont contre moi c'est ça lâcher prise mais lâcher prise ne veut pas dire laisser tomber ce que vous êtes lâcher prise ne veut pas dire j'arrête d'être différent j'arrête d'être d'être unique parce qu'on est tous unique en fait et ce que je veux moi c'est être ce que je suis réellement et non ça ne passera pas au dehors de mon travail je ne ferai pas que du sport le matin et écouter des podcasts entre midi et deux ou devant l'ordinateur de mon employé employeur pardon pour cacher le fait que je m'emmerde non je ne ferai pas ça tous les postes auxquels je réponds il ya toujours un intérêt tous 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 tout à l'heure je suis partie à pied déposer un cv pour une boutique la seule chose que je ne veux pas c'est que les gens qui me croient se disent ah mais elle travaille dans une boutique en fait elle est juriste dans une boutique et alors j'emmerde le monde vous emmerdez le monde aujourd'hui j'ai pas d'autre solution je ne peux plus financièrement vivre j'ai plus assez de clients plus personne n'a envie de créer d'entreprise et les gens qui créent des entreprises n'ont plus d'argent pour le faire ils veulent le faire à moindre coût alors si je peux plus les aider là et bien je les aiderai ailleurs dans les choix des produits qui vendent il faut que je trouve une solution alternative et en attendant je lâche pas prise je sais que j'arriverai à trouver un métier qui correspond à moi enseigner transmettre valoriser les choses apporter des choses aux gens la culture de la connaissance de l'ouverture d'esprit de la découverte du monde découverte de ce qui existe de ce que les gens font eux aussi j'ai envie de 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 ce que les que ce soit des enfants ou des adultes qu'on progrès chaque jour que ce soit un créateur d'entreprise qui a besoin d'aide pour aller au delà que des créations des statuts leur permettre d'apprendre plus si c'est d'enseigner au collège comment ou au lycée le droit et l'éco gestion c'est pas grave ce sera leur apprendre aussi la vie l'apprendre qui a des des choses hyper passionnantes dans la vie et que ces connaissances elles peuvent vous servir comment et bien il faut rapporter ça à la pratique mais croyez en vous ne lâchez pas prise parce qu'on vous a dit que ce que vous faites c'est de la merde lâcher prise de combattre contre ces personnes là et essayer de vous de les convaincre soyez ce que vous êtes soyez heureux soyez fiers et moi j'ai combattu contre moi même des heures durant j'ai réussi à faire des trucs complètement débiles où j'ai dépassé mes limites physiques par la rage et l'envie d'y réussir et là je vais lâcher et là je vais laisser tomber non mais n'importe quoi je suis arrivé au fond du trou j'arrive au fond de mes capacités de 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 vouloir être comme les autres j'ai voulu voulu ressembler à l'un j'ai voulu faire comme les autres j'ai voulu écouter les autres c'est bien écouter les autres parce qu'on en apprend beaucoup mais de ce qu'on apprend il faut être capable concrètement de resituer dans son contexte dans son contexte à soi et prendre ce qu'il y a à apprendre et si moi je vous dis de vous battre pour obtenir ce que vous voulez et que c'est pas dans votre façon d'être alors laissez tomber faites différemment mais par contre si vous croyez en vous si vous n'êtes vous pensez vraiment que vous avez quelque chose d'unique et j'en suis persuadée que qui que ce soit qui écoutera ce podcast est unique on a tous notre notre nous on est tous nous notre petit soin personnel avec nos qualités nos défauts et cette cette petite perle que l'on est ce petit diamant unique il faut le conserver une vie on n'en a qu'une on sait pas ce qu'il y a après la mort je m'en fous des 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 croyances ou pas on a le droit d'avoir la foi moi ce que je sais qu'aujourd'hui c'est que en l'absence de certitude cette vie elle est unique et donc a fortiori il faut la vivre comme on a envie avec des limites de liberté des limites d'égalité des limites de fraternité on est obligé de composer avec tout ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai on est obligé de composer avec plein de choses avec comme dirait mon père avec la réalité pratique de la vie avec le fait qu'il faut gagner des sous et c'est vrai il a raison mais ces sous je vais les gagner avec honneur et et ce sera pas parce que je dois aller convaincre une personne que ce que je fais c'est bien c'est pas d'aller la voler c'est pas de lui faire du mal et si c'est on va demander des produits auxquels je crois bah ouais c'est peut-être de la boutique mais peut-être que je réussirai un jour un examen peut-être que je réussirai un concours peut-être que je trouverai vraiment un job qui soit vraiment dans mes cordes en attendant je prends tout ce qu'il y a à prendre formation, petit boulot n'importe quoi mais je crois en moi ... ... ... ...